Bonjour, je m'appelle Hugues Nadeau, je suis entrepreneur général. Si vous regardez cette capsule, c'est parce que vous souhaitez préserver l'intégrité de votre parement extérieur afin d'éviter tout risque d'infiltration d'eau lors de l'élaboration de votre projet. Cette capsule devrait pouvoir vous aider à choisir le modèle de support qui convient à votre projet et de déterminer le nombre qu'il nécessite. Il est important de comprendre que chaque pièce de NAMI fixation est unique et possède une capacité portante qui lui est propre. Je vous donne un exemple. Un support N2 a une capacité de 3000 livres. Tandis qu'un support N200 en possède une de 1200 livres. Même s'ils sont similaires et qu'ils ont la même fonction, le nombre applicable ne peut pas être le même, dû à leurs capacités portantes qui sont différentes. Avant votre achat, la première étape consiste à déterminer le modèle de support qui convient le mieux à votre projet. Pour une poutre parallèle à la fondation, vous devez miser sur le modèle N2 ou N1200. Pour une poutre perpendiculaire à la fondation, vous devez miser sur le modèle NP3, NP4 ou NP5. Pour une structure en élévation, vous devez choisir le N56. La deuxième étape consiste à déterminer le rendement de la structure et d'établir le nombre de supports en fonction de leur capacité. Afin de s'assurer de la conformité de votre projet, informez-vous sur le règlement applicable à votre secteur, puisque les besoins en capacité diffèrent en fonction de la localisation. Chez NAMI Fixation, nous nous référons au milieu professionnel en utilisant comme charge de référence 100 livres au pied carré mentionné par l'article du Code national du bâtiment. Il faut garder en tête que ce calcul est à titre indicatif seulement. Il ne remplace en rien la consultation et la validation d'un professionnel pour un ouvrage conforme. Chaque projet est unique par sa conception, par sa situation géographique et par les règlements qui le régissent. L'engagement d'un NAMI Fixation Incorporée se limite à fournir une pièce ayant un rendement validé par ingénierie. Le nombre de supports ainsi que leur utilisation reposent sur la responsabilité des utilisateurs. Ceci dit, voici la manière de calculer le nombre de supports pour un projet. Multipliez la longueur de la terrasse par sa profondeur. Le résultat obtenu doit être multiplié par 100 livres afin de calculer la charge de rendement de la structure. Divisez ensuite le résultat par deux puisque la terrasse est supportée également d'un côté par les pieux, de l'autre côté par les supports. Pour finir, il est important de diviser le résultat par la capacité du support impliqué. Voici ce que ça donne avec des chiffres concrets. 12 pieds par 12 pieds, 144, multiplié par 100 livres, ce qui donne 14 400 livres. Divisez ensuite par deux, ce qui donne 7 200. 7 200 divisé par 1200 livres, qui est la capacité du support N-1200, égale 6 supports. Il est important de comprendre que la charge applicable sur les supports est directement liée à la distance entre les supports et le deuxième appui. Ceci donne la possibilité de jouer en votre faveur le calcul de charge afin d'économiser sur le nombre de supports en restant tout aussi sécuritaire. Pour comprendre ce concept, voici trois scénarios tirés de l'exemple précédent, qui fait référence à une terrasse de 12 pieds par 12 pieds supportée par des supports N-1200. Dans le premier scénario, nous l'avons vu, les appuis sont placés aux extrémités de la terrasse, soit à 12 pieds des supports. La charge à supporter est de 7 200 livres, ce qui nécessite 6 supports N-1200. Dans le deuxième scénario, les appuis sont à 10 pieds, avec 2 pieds en porte-à-faux. La charge à supporter est de 6 000 livres sur les supports. Cette charge, moins élevée comparativement au premier scénario, nécessite 5 supports N-1200. Il y a donc une économie d'un support. Le troisième scénario propose l'ajout d'un appui supplémentaire à 4 pieds de la Fondation. De cette façon, la charge au support se limite à 2 400 livres, ce qui nécessite seulement 2 supports N-1200, soit 4 de moins que le scénario initial. Chaque projet est unique, c'est pourquoi il est important de se renseigner afin de respecter les règlements locaux. L'engagement d'un ami fixation est d'offrir des pièces validées et de qualité pour que vous puissiez avoir un projet sécuritaire et durable tout en limitant le risque d'étérioration de votre maison. Afin de vous aider, vous pouvez toujours vous référer au site namifix.com ou simplement utiliser le code QR qui se retrouve sur les boîtes de nos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...